On a l'honneur d'accueillir Bernard Norlinger. Bernard Norlinger est membre de l'Académie nationale de médecine. Il est également président du CES-RES, qui est ce comité éthique et scientifique pour la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé. Vous avez récemment dirigé avec Cédric Villani un livre intitulé « Health Care and Artificial Intelligence ». Nous vous écoutons pour vos conclusions de cette journée. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis ravi d'arriver après cette partie du symposium européen, puisque je pense que c'est vraiment là la dimension qui nous est imposée si nous voulons réussir dans ce domaine. Pour retourner un peu sur la France, en France, on a un petit peu tendance à vouloir ce qu'on n'a pas. Et puis, quand on l'a, on a essayé de chercher des tas de défauts et n'a plus le vouloir. L'exemple des vaccins actuels est tout à fait significatif. En ce moment, on a un certain nombre de problèmes avec la recherche en biologie santé en France. Depuis quelques années, elle perd du terrain, des places internationales, pour différentes raisons, des raisons de budget, des questions d'organisation un peu compliquées. Et là, voici un domaine, celui des données de santé, où on a tout ce qu'il faut pour réussir et avoir une très bonne place au niveau international. Et à nous de saisir la chance et de la saisir maintenant et de ne pas la laisser passer. Alors, en France, on a la chance d'avoir des mathématiciens de très haut niveau, même si on entend dans les médias qu'à l'école, ce n'est pas terrible. Enfin, après, ils font des progrès. Et puis, on a aussi, donc, ils nous font des algorithmes extrêmement performants. Et puis, on a les données qui sont, donc, le point crucial. Alors, on n'arrête pas d'entendre parler dans les médias. Et un magazine, la semaine dernière, était encore consacré aux aspects négatifs, à ces données qui circulent chez les géants de l'Internet, chez les GAFAM. On nous dit que 60% des données du monde ne sont pas en Europe. Qu'elles sont là où sont les géants de l'Internet. Alors, certes, on ne peut pas faire n'importe quoi. Certes, il faut que tout le monde paye ses impôts. Mais je crois aussi qu'il faut s'arrêter d'essayer de construire des lignes maginaux qu'on n'arrivera pas à construire parce qu'avec Internet, maintenant, tout passe facilement et dépasse les frontières. et que nous avons des données publiques de très, très grande qualité qui sont certainement de meilleure qualité que les données indirectes qui peuvent être recueillies ailleurs. Et donc, tous les efforts, à mon sens, devraient être réunis pour essayer d'améliorer la gestion et la gouvernance de ces données publiques. Alors, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. Je vais juste essayer d'insister sur quelques points qui me paraissent essentiels. Nos données publiques, elles viennent, en fait, elles étaient au départ, en tout cas, celles du système national des données de santé, du SNDS, elles étaient destinées à rembourser. Donc, elles n'étaient pas faites pour pouvoir être utilisées à des fins de recherche. Ça a été un gros travail de nombre d'équipes, notamment celle d'Emmanuel Bacri, pour essayer de les rendre utilisables. Elles ont l'avantage d'être annotées, c'est-à-dire qu'il y a un avis médical. On sait, on a une idée des médicaments que les gens ont achetés. On a une idée assez précise des pathologies, des maladies pour lesquelles ils ont été soignés, pour lesquelles ils ont été à l'hôpital. Et donc, tout ça, c'est extrêmement important. Bien entendu, il y a des progrès à faire. Il faut travailler sur l'interopérabilité pour que les différentes bases de données des hôpitaux, notamment, puissent être interopérables. Et puis, il faut s'assurer qu'on peut protéger la vie privée des gens. Alors là, ça a l'air facile à dire, mais c'est comme toujours, c'est toujours très facile, beaucoup plus facile de passer dans un extrême à l'autre, plutôt d'essayer un compromis. Et toute la difficulté, c'est de trouver le compromis entre protéger la vie privée des gens et avoir un bénéfice de recherche. Si on protège trop, par exemple, qu'on agrège les données, qu'on les rassemble ensemble, on ne peut plus faire de recherche. Et si on fait de recherche sans protéger, rapidement, les gens ne sont pas contents et ça ne marche pas. Alors, c'est devenu un vrai sujet géopolitique et que l'approche du sujet, c'est-à-dire de la protection et du caractère éventuellement valeur marchande des données, est approchée de manière complètement différente sur les différents continents. Pour faire simple, c'est peut-être un peu schématique, qu'aux États-Unis, les données, notamment les données de santé, sont considérées comme une valeur marchande. Ça se paye. Ça se paye, bon, c'est comme ça. Il y a des pays où les données, c'est un moyen de contrôler la population. Les pays totalitaires, on utilise les données et les données de santé pour contrôler les gens. En Europe, on a choisi de mettre en avant la protection de la vie privée. Et ça a été mentionné tout à l'heure. On a, depuis 2018, le RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui est un cadre juridique qui est pour nous essentiel et qui, clairement, est non pas un obstacle, mais un guide pour utiliser ces données. Alors, en France, quand on veut utiliser les données de santé publique, le chemin est assez simple. Il faut avoir accès à ces données, notamment au SNDS, mais toutes les données de santé, dans lesquelles la classe nationale de maladie joue un rôle important. Le Health Data Hub aussi est progressivement de plus en plus important. Et donc, ces données qui sont potentiellement utilisables pour la recherche, d'abord, il faut qu'elles soient rendues anonymes ou plutôt pseudonymes, c'est-à-dire pseudonymisées, c'est-à-dire un degré un peu moins d'anonymisation, mais qui protègent les individus sans empêcher les projets de recherche. Alors, pour avoir accès, et maintenant la loi oblige, pour avoir accès aux données de santé, quelles qu'elles soient en France et notamment celles du SNDS, il faut d'abord faire une demande auprès d'un comité, que vous avez mentionné tout à l'heure, qui s'appelle le CESSRE, c'est un nom un peu barbare, ça veut dire comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et l'évaluation en santé. Le CESSRE, il a pour but de s'assurer que quand une demande va mobiliser de l'argent, va mobiliser des efforts et va utiliser ces données qui sont notre propriété à tout, ces projets ont vraiment une finalité utile. C'est-à-dire que ça va servir à quelque chose, que ça a un intérêt public, que ça respecte l'éthique et que les projets peuvent être aidés, peuvent utiliser les données publiques. Donc ça, c'est un premier filtre. Quand le CESSRE a donné un avis favorable, le dossier est transmis à la CNIL pour s'assurer qu'il respecte ce qu'on disait tout à l'heure, le règlement général de la protection des données et donc l'avis privé des individus. Alors ça, c'est le principe. Ça marche. Il y a de plus en plus de données. Et alors pour que ça marche maintenant, il faut aussi que, je dirais, il y a deux sujets importants sur lesquels je voudrais insister maintenant. Le premier, c'est le partage. Et le deuxième, c'est la confiance. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut organiser, tout ce qu'on veut au point de vue technique. Si ces deux éléments-là ne sont pas réunis, ça ne peut pas marcher. Le partage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a dit pendant longtemps, on est passé de l'ère de la possession des données, comme du reste, à l'ère du partage. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai en partie. C'est vrai que, par exemple, on peut faire des tas de recherche, ce qu'on appelle Open Data, Open Science. C'est les grandes bases de données publiques qui sont accessibles aux chercheurs et qui permettent de faire des tas d'avancées. Mais ce n'est pas suffisant. Si on veut que le Health Data Hub, l'Entrepôt national des données de santé, puisse être utilisé à pleine puissance, il faut que son catalogue, c'est-à-dire l'ensemble des données qui y sont, comporte non seulement les données de base, c'est-à-dire celles de la sécurité sociale, des données des hôpitaux, mais il faut aussi qu'elles soient enrichies par les données des cohortes, des essais cliniques, les données d'un certain nombre d'agences. Sans ça, elle ne pourra pas atteindre une puissance suffisante. Alors, tout le problème, c'est d'arriver à convaincre ceux qui gèrent ces données que c'est leur intérêt de participer à l'effort commun. Alors, ce n'est pas toujours évident, ça a l'air facile, ce n'est pas toujours évident. Quand on a monté une base de données ou un essai clinique, on a envie, le bénéficiaire, bien entendu, à terme, c'est le patient qui va profiter de la mesuration des connaissances. Mais ceux qui ont les chercheurs, les médecins qui ont monté, ils voudraient être les premiers à pouvoir faire les publications basées sur les cohortes et les bases de données qu'ils ont constituées. Donc, il faut trouver le moyen à la fois qu'il ne soit pas pénalisé, mais qu'il puisse profiter aussi de la mise en commun de ces données. Moi, je prenais l'exemple de le football. Les clubs, ils sont obligés de prêter de temps en temps leurs joueurs à l'équipe de France. Ça ne les empêche pas de jouer en club. Ça augmente leur renommée. Donc, il faut essayer. Il faut convaincre. Parce que le réflexe naturel, c'est l'égoïsme. J'ai construit ma base de données. Je ne vois pas pourquoi je la partagerais avec les autres. Donc, il faut expliquer. Il faut expliquer. Et puis, parfois, il faut convaincre avec un peu d'insistance. Le deuxième point, c'est la confiance. La confiance, c'est d'expliquer aux gens que c'est l'intérêt de tous. Alors, on est parti un petit peu dans la difficulté parce qu'on a utilisé, notamment pour le numérique, on a parlé d'intelligence artificielle. Et ça, l'intelligence artificielle, c'est un terme qui fait un peu peur parce que les gens, la plupart, ils ne savent pas ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'on les dépasse, que ce soit des robots qui pensent pour eux, etc. C'est beaucoup plus simple que ça. L'intelligence artificielle, c'est une méthode de calcul. Mais il n'empêche qu'il faut avoir la confiance. Il faut avoir la confiance de ceux qui ont créé les bases de données qu'ils administrent. Il faut avoir la confiance de ceux qui vont les utiliser, c'est-à-dire les médecins, les professionnels de santé. Et il faut avoir la confiance des patients. Et notamment, il y a des pays, par exemple aux Etats-Unis, où les patients sont les premiers fournisseurs de données pour les bases de données parce qu'ils savent qu'en retour, ils vont avoir un avantage, ils seront mieux soignés et la collectivité connaîtra mieux. Alors, voilà, bon, ça a l'air simple, c'est un résumé, mais je pense que c'est ça les obstacles qu'il nous faut franchir. Il est clair, à mon sens, que la question, elle n'est pas française, est européenne. nous avons à régler nos propres problèmes, mais il faut les régler au niveau de l'Europe. C'est comme ça qu'on est fort. Et puis, il faut surtout vraiment qu'on apprenne à partager et à préserver les intérêts de ceux qui ont fait le travail au départ, mais partager, partager, partager. Et puis, dernière chose, je crois qu'il est important, il ne faut jamais remettre à demain, c'est maintenant. Et je le disais en introduction, la France a des soucis, des difficultés en matière de recherche en biologie santé pour différentes raisons, notamment parce que c'est compliqué. Là, on a une richesse très importante, il faut la partager, il faut l'exploiter, il faut le faire maintenant, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard et que d'autres aient fait pour nous. Je vous remercie.